Et bien salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner Mais surtout activez la cloche ça me ferait énormément plaisir les amis Aujourd'hui nouvelle vidéo encore une fois tout simplement on va parler des nouveautés FIFA 23 Donc je vous avais dit que je vous referais des vidéos par rapport aux nouveautés Aux rumeurs qui se trouvent sur le net tout simplement par rapport au nouvel opus qui va sortir Donc on va voir tout simplement ce qui se dit actuellement Donc je vous avais déjà fait une première vidéo avec un premier site Et là tout simplement on va voir avec un deuxième site Donc il y a même des promos sur la bière blonde donc c'est parfait Voilà il y en a pour tout le monde Donc on va voir ce qui est dit, ce qui est pour l'instant d'actualité Et en même temps on sait que c'est pas encore officiel Bien sûr ça a pas encore été annoncé officiellement Mais on se rapproche petit à petit de la réalité On va voir ça ensemble dès maintenant Mais avant toute chose les amis n'hésitez pas vraiment à vous abonner Puisqu'il ne me reste que 5 abonnés à obtenir avant les 3 minutes Donc ça me ferait énormément plaisir C'est parti pour FIFA 23 Donc une suite de la saga est bien à l'heure du jour Mais elle aura un nom très différent Il y a un nouveau système de jeu free to play avec des mises à jour régulières Donc ça c'est déjà très intéressant Donc pour le nom complet vous le savez je pense EA Sports FC voilà ça va changer Dans les années qui suivent Alors FIFA 23 est-ce que ça va rester FIFA 23 le nom ? Je pense, le prochain c'est FIFA 23 Et après ça va être EA Sports FC normalement Donc FIFA 23 date de sortie PlayStation, Nintendo Switch et Xbox Précision d'ores et déjà que le studio de développement EA Sports n'a pas encore parlé du jeu vidéo Voilà je vous ai dit que rien n'était officiel Quelques indices sont toutefois clairs et se référant au prochain jeu annuel FIFA Donc ainsi venez de sortir de façon classique Cette date de sortie serait très probablement fixée à fin 2022 Comme d'habitude Septembre, octobre tout simplement Donc il ne pourrait y avoir qu'une version next-gen de FIFA 23 Uniquement sur PS5 et Xbox Series X Donc voir sur PS5 Pro si la console sort un jour Petite blague aussi par rapport au PS5 Donc il n'y aurait qu'une version next-gen de FIFA 23 Donc voilà ça c'est déjà très important C'est qu'en fait au niveau de tout ce qui est nouveauté etc Ce sortirait uniquement sur PS5 et Xbox Series X Donc c'est un peu le même délire que sur FIFA 22 Bon voilà il n'y aurait que des nouveautés pour les next-gen C'est aussi ça qui va inciter tout simplement les gens à acheter les consoles next-generation Bien sûr Si vous ne mettez que des nouveautés sur la next-gen Ça va inciter vraiment à ce que vous achetiez les nouvelles consoles Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stock en ce moment Donc voilà Mais je pense que s'ils font ça c'est vraiment pour inciter Et que fin d'année il devrait quand même y avoir du stock Enfin moi j'ai eu la chance d'avoir la PS5 Mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance là Donc tout simplement Voilà ça incite à acheter les nouvelles consoles Si elles sont disponibles bien sûr La version Nintendo Switch ne serait qu'un hybride entre FIFA 21, FIFA 22, FIFA 23 Donc ça c'est clairement débile je pense Parce qu'il y en a quand même qui jouent sur la Switch Alors après personnellement quand tu es un fan de FIFA quand tu joues à FUT Tu ne vas pas jouer sur la Switch C'est vraiment ceux qui sont là Bon qui sont chez un pote ou quoi Qui s'ennuient mode carrière ou quoi Ou ceux qui ne sont pas à fond dans FIFA Ils se disent allez hop je vais lancer un FIFA sur Switch Moi personnellement je ne vous le recommande pas Mais après vous faites ce que vous voulez Tout simplement FIFA 23 serait totalement crossplay et cross plateforme Et n'aurait qu'une base de données globale pour FUT Donc ça c'est une des grosses nouveautés Qu'il y aurait sur le jeu C'est que ce serait totalement crossplay et cross plateforme Donc ça ce serait super intéressant Pourquoi ? Puisqu'en fait vous pourrez jouer avec vos potes Qui ont une Xbox Si vous avez la PS5 Mais aussi vos potes qui ont un PC Donc tout le monde pourrait jouer ensemble Et c'est ça qui est intéressant Puisque moi je ne pouvais pas jouer avec des potes Qui avaient tout simplement la Xbox Et là je pourrais faire du Club Pro par exemple avec ses potes là Ou alors des potes qui jouent sur PC Donc ça ce serait bien Tout simplement pour regrouper toute la communauté Alors après c'est bien C'est intéressant Mais cette base de données globale pour FUT Est-ce qu'elle va tenir le coup ? Parce que voilà c'est bien de faire tout regrouper Mais ensuite faut que ça tienne le coup Et ça on verra ça prochainement Quant au nom de ce nouveau jeu vidéo Il pourrait simplement cesser la longue série des FIFA numéros T Ok ne veut pas payer Donc ça on le sait ça va changer EA Sports FC On va passer pour un gameplay inchangé Donc répétons le une nouvelle fois Rien n'est encore officiel Puisque rien n'est encore décidé Mais la piste de ce système freemium Serait idéale pour EA Sports Qui mettrait ainsi la polémique d'un prix trop élevé Donc là on va parler tout simplement du free to play Puisqu'optimisé pour la next gen Pas de vente initiale à 80€ Aussi les plus gros ajouts Pourraient être vendus à des prix plus bas Et permettraient l'ajout du mode carrière payant Un mode créateur d'équipe et simulation Façon football manager payant aussi Un mode Club Pro lui aussi vendu à un prix réduit FIFA 23 en kit contenant uniquement fut à sa sortie fin 2022 Une première dans l'histoire de la série des jeux FIFA Donc en fait il voudrait tout simplement uniquement sortir le mode fut Et ensuite vous achèterez le mode solo et le mode Club Pro Alors pourquoi ça peut être intéressant Et pourquoi ça peut être encombrant ? On ne sait pas encore les prix qu'il pourrait y avoir pour le mode carrière Pour le Club Pro Donc en fait si au final ça revient à plus cher que le jeu initial C'est vrai que là ça va être compliqué Tandis que par exemple Pourquoi ça sera positif ? Si le mec il va jouer qu'en fut Il va être là que pour fut Il s'en fout du mode carrière Il s'en fout du Club Pro Et bien au final il aura un jeu gratuit Et c'est ça qui va être intéressant Puisque moi personnellement je joue à tous les modes Donc moi ça m'embêterait de ne pas avoir le mode carrière Ou alors le mode Club Pro Mais par exemple le mode Volta C'est pas quelque chose par exemple Que je pourrais payer 20 balles pour l'avoir Donc ça ça peut vraiment être intéressant Et puis FIFA se dit Bon je leur donne un jeu free to play Par exemple le mode fut Ils vont se dire tiens Ils n'ont pas acheté le jeu Donc ils se sont dit Tac j'ai dépensé 0€ Mais si tu as dépensé 0€ Tu vas te dire Bon bah j'ai dépensé 0€ Je peux me prendre 20€ de pack De toute façon le jeu je ne l'ai pas payé Et au final vous allez packer Vous allez packer Et vous allez leur donner de l'argent Donc c'est ça aussi Ils sont intelligents aussi Puisque bien sûr Si vous n'achetez pas le jeu Vous allez vous dire Bon j'ai payé 0€ Je peux claquer 10 balles Dans des profits Même 10 balles ils seront gagnants Parce que 10 balles Sur une énorme communauté Comme celle-ci Ça va leur faire du bénef Donc ils sont très intelligents Là dessus Et je pense que ça peut être bien pour eux Alors gameplay nouveauté D'ici à sa sortie Nul doute qu'il est sport Concocte de côté Un titre qui se sépare Des autres jeux FIFA Jusqu'ici Toutefois si le modèle free to play Venait bien à être implémenté Les joueurs devraient s'y retrouver Outre la potentielle disparition Du mode carrière Et de cette hypothétique FIFA 23 Les autres modes Prendraient en importance Fut bien évidemment En tête de liste Nouvelle carte évolutive Une note adaptative Plus de défis De rangs et de récompenses Loin du système actuel Très punitif pour les joueurs Casuel De nouveaux tiers Pour les nouveaux joueurs Des parties cross-plateformes Bref de quoi renoubler l'expérience Au delà d'un simple changement de nom Donc au final Il voudrait vraiment Réorganiser le mode fuite Alors pourquoi ça fait peur Puisqu'à chaque fois Chaque année on nous dit Ouais il y aura des nouveautés Etc Et au final Il y a presque pas de nouveautés Alors bien sûr Il y a des changements Etc Mais il n'y a pas vraiment De nouveautés Donc là Très punitif Pour les joueurs casual Donc je pense En fait Il parle des joueurs Qui ne jouent pas beaucoup Qui n'ont pas la possibilité De jouer souvent Qui ne sont pas chômeurs En gros Et en gros Qui ne jouent que de temps en temps Et en fait Ils ne veulent pas les punir Par rapport à ça Donc en fait Ils veulent Réalimenter le truc Pour que tout joueur Puisse avoir La possibilité De prendre du plaisir Sur le jeu Aussi La technologie hypermotion Introduire dans FIFA 22 Sera retravaillée Permettra de capturer 10 fois plus de mouvements Qu'auparavant Les caméras autour du terrain Seraient même compatibles Autorisant les développeurs Enregistrer beaucoup plus de mouvements Alors ça L'hypermotion Je n'ai pas compris Sur FIFA 22 On m'a dit Qu'il y avait d'avoir L'hypermotion Des mouvements etc J'ai vu aucune différence Alors après Tipo en commentaire Si vous en avez vu Mais moi personnellement Là dessus Non non World Cup 2022 FIFA 23 aura la lourde mission De s'y coller Et oui mes amis Puisque je pense que Bien sûr Ils vont intégrer La Coupe du Monde 2022 Ils en sont un peu Obligés Puisque ça va être un événement Regardé dans le monde entier Et donc Ils vont devoir tout simplement Assimiler Le plus grand événement De foot A bien sûr Leur jeu Ça va vendre Les gens vont jouer Les gens vont paquer Les gens vont profiter Puisque tout simplement Ce sera le mondial Donc moi personnellement Quand je regarde un mondial Quand je regarde l'euro Là par exemple Il y a peu de temps J'ai regardé La ligue des champions J'avais envie de jouer J'avais envie de jouer à FIFA Là imaginez-vous En plein En pleine vacances d'hiver Un événement mondial Comme ça La Coupe du Monde Les gens vont jouer C'est sûr Et certains Ce sera pendant les vacances Les gens vont jouer Les gens seront motivés Et donc les gens vont dépenser forcément Donc ils sont obligés De faire un mode World Cup Donc c'est pour ça Que je suis sûr et certain Qu'il y aura le mode World Cup Alors après Comment ils vont le faire Est-ce qu'ils vont le faire Comme dans le dernier FIFA Où il y avait le World Cup Ça c'est à voir Donc saison in game Carte temporaire Et joueurs avec des notes Qui sont boostés Les deux jeux adapteront Toute leur économie Autour de la World Cup 2022 C'est d'ailleurs confirmé Par le leaker Tom Anderson C'est sûr et certain C'est sûr et certain Ils vont mettre le mode World Cup Alors après Comment ils vont le faire Est-ce que ça va être un système Du genre Tu vas lancer le mode World Cup Et au final Tu vas gagner des crédits Pour le mode normal aussi Comme ils avaient déjà fait Et ça c'est super intéressant Avec différentes cartes etc On verra Mais en tout cas Ça m'a l'air Voilà Ça m'a l'air Bien joué d'avance Mbappé en couverture 3 ans de suite Donc bien sûr Mbappé Est-ce qu'il sera en couverture 3 ans de suite Je pense Je pense Vous doutez ainsi Que cette question Aucune réponse ne peut être apportée Pour le moment Mbappé était sacré une seconde fois Marquant la première fois Dans l'histoire des jeux chiffres Une star figure en couverture Deux fois de suite Electronic Arts Nous est probablement pas Pour la troisième Mais qui pour lui voler la place Lionel Messi Ou Cristiano Ronaldo Le contenu va-t-il différent Entre les consoles et PC Une version classique etc Mbappé va-t-il rejoindre le Real Madrid Non Alors Mbappé 3 ans de suite C'est possible C'est possible Parce qu'Mbappé C'est un des meilleurs joueurs du monde On va pas se le cacher Il représente le football actuel Alors Mbappé ou Allende Je pense qu'Allende N'a pas encore assez pris Une importance Pour qu'ils le mettent sur la jaquette Alors c'est possible Qu'ils le mettent Bien sûr Mais je pense Qu'on partirait sur Mbappé encore Mbappé ou alors Si Benzema est Ballon d'Or Pourquoi pas Pourquoi pas Mbappé Benzema Mais ouais C'est vrai que je pense Qu'ils vont repartir sur Mbappé C'est Ouais Actuellement C'est un des meilleurs joueurs Donc Il met trop Il met trop Pas Neymar Il met trop Messi ou Ronaldo Je pense pas Je sais pas Il y a moyen Messi Ronaldo non Mais voilà Bon ça après C'est des sujets Moi je m'en fous de la jaquette Je veux le jeu Personnellement Même Il y en a J'avais vu des délires Ils étaient supporters de l'OM Ils voulaient pas prendre la jaquette Mbappé Bon ça c'est Chacun son délire Mais moi j'ai pris la jaquette Mbappé Bien sûr Je vais pas commencer à partir Dans ces délires là Donc ça après Ça reste que superficiel Mais en tout cas On a des nouveautés Chaque jour On a des rumeurs chaque jour Et dès qu'en fait J'aurai des nouvelles informations Je vous les mettrai en vidéo Donc parfois On va se répéter Bien sûr On a déjà des infos Qu'on avait dans la dernière vidéo Mais Voilà C'est normal On va retrouver beaucoup de choses Et le jour où ce sera officiel Bien sûr Je vous l'annoncerai Tout simplement sur la chaîne Donc c'est pour ça N'hésitez pas à rester connecté N'hésitez pas à liker Commenter Partager les amis Mais surtout Vous abonner C'est théorique J'espère que vous avez apprécié la vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Merci